Bonjour, je m'appelle Jocelyne Ovono, docteur en psychopathologie, psychologie clinique, spécialité violence et traumatisme, autrement dit psychocriminologie. Alors je suis enseignant, chercheur à l'université Omar Bongo. Je vais tenter de suivre l'actualité avec un fait que nous avons eu récemment. Le meurtre de ce jeune lycéen, du lycée Paul Ingengen-Guoju, la semaine dernière. Parait-il, le meurtre survient, on disait au départ que c'était avec un con-disciple. Or ce serait un jeune qui passait tout à fait par là, qui n'avait rien à voir avec lui. Donc il n'y a pas de relation entre la victime et l'auteur des faits. Il n'y a pas de relation réelle, il faut le dire, parce qu'on va s'expliquer plus après. Et le jeune homme aurait piétiné l'auteur des faits et celui-ci aurait réagi d'une manière disproportionnée, sans pourtant, enfin, n'aurait pas demandé réparation ou explication aux jeunes. Je ne suis pas au fait, de manière exacte, des faits, mais c'est à peu près ce que l'économie que nous avons eue de ce drame. Et il aurait sorti le couteau, poignardé, sous les yeux des autres con-disciples, la victime. Alors, le thème, naturellement, c'est la violence. J'ai des collègues qui ont sorti un livre sur la violence au Gabon. Je crois qu'on va trouver les mêmes concepts, les mêmes réalités, la même métapsychologie, ou la même psychologie, les mêmes tensions dans les autres univers, ou dans les autres sociétés. Alors, la violence est d'actualité. Je vais au départ, d'abord, élever le fait que est-ce qu'il y a plus de violence aujourd'hui qu'avant? Plus ou moins. Plus, parce qu'il y a l'effet de médiatisation. La médiatisation fait en sorte que, fait en sorte qu'autant pour moi, la médiatisation fait en sorte que une chose qui pouvait se passer dans un quartier, tout à fait dans la discrétion, est su aujourd'hui à 5000, 10 000 kilomètres. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que la médiatisation surinforme. Ça veut dire que la même information peut passer cinq à six fois. Donc, va réactiver le même type d'émotion autant de fois. Et créer de l'angoisse, de l'anxiété, et parfois des psychoses sur le plan social. Donc, il faut relever le fait de la surmédiatisation qui a un effet amplificateur sur l'effet de violences. Alors, ce point, cette parenthèse fermée, j'ai voulu parler aujourd'hui de quelques concepts qui me paraissent essentiels dans les notions de violences. En suivant la société américaine, où les violences viennent de se dérouler, je crois, hier. Il y a la notion de porosité des limites que je commence à constater. Il y a la notion d'explosivité que je lis au concept que je suis en train de forger, qui est le concept de résilience. Mais toutes ces notions, porosité des limites, résilience, explosivité, appartiennent au registre lui-même de la violence. Mais en fait, en termes étymologiques, la violence est une réaction, est une réalité fondamentale à la vie. La violence est inhérente à la vie. Il n'y a pas de vie sans violence. Le premier acte, la sexualité, est un acte violent. La conception est un acte violent. La naissance est un acte violent. Et le premier cri de l'enfant nous prouve que c'est... Il faut se faire violence pour vivre. Tout le processus de la vie est... En fait, la violence est consubstantielle au processus de vie. La vie est violence. Je crois que Darwin nous enseigne qu'il n'y a que des plus forts qui vivent, qui survivent. Donc, il n'y a que ceux qui sont adaptés, qui sont capables de s'adapter, de s'accrocher à la vie, qui survivent. Donc, la violence est un terme à ne pas jeter en pâture à la négativité parce qu'elle est propre à la vie. Mais la violence va engendrer, en fonction des virtualités psycho-développementales, en fonction des fixations des psychotraumatismes liés au processus développemental chez un être humain, la violence peut générer des formes d'agressivité, de destructivité, d'hétéro ou de taux destructivités qui sont liées à la composante sadique. La violence peut prendre cette composante-là. Que la composante soit sadique ou masochique, on est toujours dans l'agressivité puisqu'on est dans l'hétéro ou le taux d'agressivité, dans l'un comme dans l'autre. Donc, trois concepts sont à relever pour moi. La violence est un processus d'autoconservation, c'est une conduite d'autoconservation. La violence consiste à reconnaître ses droits et ses devoirs, donc à se protéger face à l'autre, à éviter d'être détruit, écrasé, enéanti par l'autre. Donc, la violence est un processus donc, je me répète, excusez-moi, d'autoconservation. La violence va générer, va engendrer, lorsqu'elle est mal élaborée, lorsque la relation triangulaire, la relation entre père, mère, enfant ou les autres objets est mal entreprise, lorsque ce processus est mal tenu, est mal conduit, il peut y avoir des fixations, des vulnérabilités sur le plan narcissique et générer des formes de survie, des violences de survie, des violences de surprotection qui vont conduire à des agressivités d'anticipation. Autrement dit, je détruis avant qu'on ne me détruise, j'élimine avant qu'on ne m'élimine et j'anéantis, j'humilie avant qu'on ne m'humilie pour éviter la sure-humiliation, pour éviter, sur le plan symbolique, la sure-mort, une mort de nouveau en dehors de celle que j'ai vécue pendant mon histoire. Donc, vous avez des réactions comme ça, ultérieures, qui vont être basées sur les formes de violences, les traumatismes que le sujet a vécu. Ensuite, ce que j'appelle l'agressivité, c'est l'hétéro ou le taux d'estructivité. Donc, dans l'agressivité, tu as la destruction de l'autre, tu peux aussi avoir la destruction de toi-même, la destruction de soi, la plus passive, je l'appelle l'inhibition, la capacité même d'ouvrir la bouche pour se défendre. On est dans une violence retournée, une agressivité retournée contre soi. Vous avez d'autres formes de conduites agressives qui sont le passage à l'acte, la destruction de l'autre. Vous avez, autant pour moi, des conduites d'auto-agressivité, autant pour moi. Vous avez, en dehors de l'inhibition, d'autres conduites auto-agressives qui sont les mutilations, qui sont le suicide, qui sont d'autres pathologies comme l'anorexie. Donc, vous avez des conduites comme ça qui sont des violences exercées contre soi. Anorexie ou boulimie, on est toujours là dans les mêmes configurations. Soit on est dans le trop-plein ou on est dans le vide total, dont c'est toujours des formes d'agression contre soi. On a alors l'agression contre l'autre, l'hétéro-agressivité. Ici, c'est un sujet qui ne reconnaît que ses droits, sans ses devoirs. Donc, on est dans une composante d'hétéro-destructivité, des destructions de l'autre. On n'est plus dans la protection de l'autre. On n'est plus dans la protection de son espace vital. On est dans l'anéantissement de l'autre en fonction de ce qu'il représente pour nous, soit sur le plan réel, un danger réel, soit sur le plan fantasmatique, un danger symbolique. Donc, je me résume. La violence est une conduite de taux-conservation. C'est une composante inhérente à la vie. L'agressivité a deux composantes. L'hétéro-agressivité, la destruction de l'autre en fonction de ce qu'il représente de manière réelle ou fantasmatique. Ou l'hétéro, l'auto-destructivité, la destruction de soi qui va de l'inhibition aux automutulations, aux suicides, et aux équivalents suicidaires, etc. Donc, voilà le terrain, le décor planté. Alors, ce qui explique que sur une situation comme celle que l'on a vécue, par exemple, au lycée d'État et bien d'autres, les sujets vont se retrouver dans une forme d'interprétation erronée, soit on est dans l'interprétation erronée de ce que l'autre nous a fait, soit on est dans une relation intra-psychique, bien méta-psychique. Autrement dit, il y a un lien, il y a un lien symbolique entre lui, celui qui, l'auteur des faits, et la victime, le lien n'est pas objectif, il n'est pas réel, mais la victime représente quelque chose pour lui, de sorte que lorsque celui-ci vient le piétiner, ce piétinement-là renvoie, peut renvoyer à des choses sur le plan intra-psychique, sur le plan personnel. Et c'est cette représentation-là qui va conduire à l'explosivité, à une réaction qui ne correspond pas à l'action qui lui a été faite. Ce qui est sûr, c'est que le jeune homme qui va mourir, il n'est pas dans la préméditation, il n'est pas dans une conduite intentionnelle par rapport au fait qui nous ont été rapportés. Il n'est même pas dans quelque chose qui consiste à montrer sa virilité dans un effet de groupe. Non, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait accidentel, mais la réaction va être disproportionnée. Non seulement dans cette réaction-là, il ne semble pas y avoir eu de demande de réparation, il ne semble pas y avoir eu d'après ce qu'on a pu nous rapporter, une demande de réparation, il semble y avoir eu, il semble y avoir eu simplement un acte et après un défaut de mentalisation pour élaborer l'acte, pour intégrer l'acte dans une suite, dans une chême, dans un chême de comportement. Ça veut dire que de l'action qui lui a été posée à celle qu'il a posée, il y a eu comme un court-circuitage, un court-circuitage et une suite d'interprétation d'interprétation tout à fait illogique en fonction de ce que ce jeune a pu présenter pour lui. Est-ce qu'il y a eu des excitations négatives ambiantes? Est-ce qu'il y a eu des cris, des moqueries, un ensemble de choses qui ont créé de l'effervescence et de la fureur pour qu'il passe à l'acte? Nous ne savons pas, mais même dans ce cas, personne ne prendra le couteau. Donc, il y a ce que j'appelle au départ une porosité des limites entre le monde virtuel, le monde fantasmatique et le monde réel. Cette porosité des limites, on va la constater même dans les passages à l'acte massif américain comme ce qu'on a eu hier, où les personnes ne font plus totalement la différence entre le monde virtuel, le cinéma, l'imaginaire et le monde factuel, le réel, la vie courante. Et ce passage à l'acte, ou bien ces passages à l'acte peuvent être facilités non seulement par des vulnérabilités en fonction des traumatismes psychiques liés au psychodéveloppement de la personne, à l'histoire psychodéveloppementale de la personne, ou bien aux vulnérabilités narcissiques en fonction des relations établies dans la parentalité, où ces passages à l'acte peuvent être facilités aussi par l'environnement social, par le contexte criminogène, par les excitations négatives ambiantes, mais aussi par des substances psychoactives, certaines drogues qui sont de plus en plus à la portée des enfants et qui vont baisser la censure psychique et donc faciliter la mise en acte, le déroulement de l'émotion en pulsion destructrice. Donc voilà les mécanismes qui me semblent importants de présenter et d'anticiper sur les passages à l'acte. Comment faire aujourd'hui ? Comment faire ? On est aussi dans une société où il y a beaucoup de tensions parce que, attention, la violence est inhérente à la vie, la violence est inhérente à la société, la violence est aussi culturelle. Le crime est inhérent à la vie, le crime est un fait social, le crime est un fait culturel parce qu'il y a des cultures qui grandissent avec des épopées, avec des contes, des légendes qui sont basées sur une trame tout à fait violente, sur des chaînes de comportement tout à fait violentes. Donc, vous avez ces grandes valeurs-là, vous avez ces facteurs-là qui vont s'agréger et qui vont prédisposer au passage à l'acte violent. La porosité des limites, des substances psychoactives, vous avez des gens qui sont polytraumatisés, qui sont ce que j'appelle des... 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 qui sont des sujets explosifs, vous avez des gens qui sont vulnérables sur le plan narcissique et qui vont être dans des violences d'anticipation pour éviter l'anéantissement, la disparition et la... et ce que j'appelle la surhumiliation. Donc... et vous avez enfin l'autre concept que j'appelle le concept de... le concept intégratif et qui tente d'expliquer la plupart des formes de violences, la résilience. La résilience c'est un concept que je tente de forger qui a pour ambition de... d'expliquer, de... de... de montrer et de répondre à la question pourquoi certaines formes de violences parfois massives et parfois explosives, parfois des violences tout à fait disproportionnées. C'est parce que j'estime que lorsqu'un être humain subit un désagrément, subit une agression, subit une injustice, il a besoin de réparation. Il a besoin de réaction pour baisser la tension psychique générée par l'agression pour baisser la pulsion hétéro-agressive. C'est même la pulsion d'autoconservation parce que me protéger, détruire l'autre et qu'il va me détruire, c'est une autoconservation. Ce n'est pas une agressivité gratuite. Donc, lorsque cette personne, ce sujet se trouve en face d'une personne qui est toute puissante devant laquelle sur le plan relationnel il ne peut pas réagir, sur le plan judiciaire il ne peut pas entreprendre des poursuites et sur le plan social il ne trouve pas d'aide qui soit capable de l'accompagner. Donc, sur ces trois volets, lorsqu'une personne se trouve agressée et se trouve en incapacité de recevoir ou bien de mettre une réponse et de recevoir de l'aide, cette personne ne va pas se résigner. Se résigner, c'est chercher à sublimer, c'est chercher à déplacer son émotion, sa pulsion, sa vengeance, c'est chercher à passer à autre chose, à oublier ce qu'on nous a fait. Mais la résignance, le résigner, c'est ça, c'est celui qui oublie, qui sublime, qui déplace la pulsion. Mais le résignant, c'est celui qui va inhiber la pulsion agressive, la réaction, la réactivité, la vengeance, c'est celui-là qui va l'inhiber en cherchant une occasion favorable pour libérer cette douleur, cette souffrance qu'il a emmagasinée. Donc, c'est ça la grande différence entre le résigné et le résignant. Et le résignant va rentrer dans une forme de repli, dans une forme d'hibernation de sa réaction et ceci va progressivement va progressivement s'amplifier, gangriner, s'enquister et constituer une constituée ou bien le disposer à une réaction beaucoup plus explosive même face à des stimuli insignifiants, même face à des excitations négatives ambiantes tout à fait insignifiantes. Autrement dit, lorsque cette personne est dans une tension surélevée, un trop-plein, il faut simplement une égratignure pour qu'elle explose. Voilà, il faut simplement que la personne, on lui écrase le pied et la personne va exploser parce qu'elle aura traîné depuis trop longtemps un ensemble de pulsions négatives qui vont céder face à une trop grande charge et à une réaction qui va venir, on va dire, faire trop comment vont briser et fracturer ce qu'ils tentaient de contenir depuis des années. Donc, c'est ce que j'appelle la résignance et cette résignance-là va expliquer beaucoup d'événements qui se sont produits en Afrique, au Gabon, lors des élections où vous avez le problème du Rwanda, du Burundi, où on a pensé plutôt à une interprétation métaphysique parlant des réactions diaboliques, moi, je vais plutôt dans l'explication des conduites d'échec de la résignance. Autrement dit, lorsque les personnes résignantes arrivent à bout, soit elles se suicident, soit elles rentrent dans des formes de passage à l'acte hétéro-destructeur extrêmement disproportionnées. Donc, c'est ce que j'appelle la résignance. Voilà le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Donc, les personnes vont être dans des conduites de survie. De survie parce que le résignant, c'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui est accueillé jusqu'au niveau où soit il cède lui-même, il cède avec la société, ou il cède, il fait céder quelqu'un. Et comment agir? Comment agir? Moi, je suis en train de mettre en place une technique c'est impossible d'endiguer la violence parce que la violence est ignorante la vie, mais c'est davantage impossible d'endiguer l'agression et les passages à l'acte hétéro-destructeur parce qu'il est impossible d'analyser tout le monde. Il est impossible de suivre tout le monde. Par contre, il est possible d'établir des formes d'apprentissage, des formes d'université publique, des formes de vulgarisation, de la gestion des émotions pour éviter des dysrégulations émotionnelles qui vont aboutir à des conduites regrettables pour la personne lorsque, sur le plan psychique, la personne sort de ce temps un peu psychotique où il a posé un passage à l'acte qui va le mettre hors de la société, l'emprisonnement ou bien d'autres systèmes de punition, de repression, de rétribution parce que la personne peut fuir mais sur le plan psychique et sur le plan de la représentation, elle reste quelqu'un qui va souffrir de marginalisation, de rejet même lorsqu'elle a fait la prison. Même lorsqu'elle a fait la prison. Donc bref, voilà un peu quelques éléments que je voulais développer aujourd'hui. En résumé, la violence est inhérente à la vie mais la violence va générer l'agressivité qui est par contre la conduite hétéro-destructrice et l'agressivité va générer l'inhibition qui est la conduite auto-destructrice. Ici, la personne s'oublie et se détruit petit à petit et c'est cette inhibition que j'appelle la résignance qui est cette conduite qui consiste à être incapable de réagir face à l'agressivité et malheureusement à ne pas sublimer déplacer la pulsion dans d'autres formes de relations mais à emmagasiner à engranger à retenir à contenir la pulsion jusqu'à ce que un événement ultérieur anodin vienne rompre cet équilibre précaire fragile et aboutir à des passages à l'acte disproportionnels et irrationnels. Donc, voilà le concept de résignance qui tente d'expliquer pas justifier. C'est ça. Le psychologue n'est pas là pour justifier les actes mais il est là pour expliquer pour les remettre dans une trame historique dans un parcours de vie et pour tenter de trouver des médiations ou d'anticiper sur des choses qui peuvent s'enquister sur l'histoire du sujet. Donc, voilà. Encore une fois, je suis docteur Jocelyne Ovenon, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo du Gabon. J'avais intervenu à l'époque sur lorsque commençait le confinement. Je trouvais que le concept de confinement est symboliquement négatif parce que aucun humain, les humains sont condamnés à être libres. C'est une parenthèse et le concept de confinement est très mal intégré dans le psychisme humain. même s'il est libre au fait de lui dire qu'il est confiné, ça lui donne le sentiment, la sensation d'être embrigadé, retenu, limité dans ses mouvements et il conduira à des actes, à des conduites parfois disproportionnées. Bref, tout ça, ce sont des formes de violence et merci encore. si vous avez des questions, même des orientations, des propositions, des suggestions, je reste là et je tenterai de faire par semaine une vidéo en dehors des cours magistraux qui sont faits concernant les étudiants de ma faculté. Merci encore à vous et bien des choses. Au revoir. Sous-titrage ST' 501